On est dans la réalité ? Je sais pas si on a le droit de dire singe parce qu'on a plus le droit de dire les... On dit quoi les 10 petits soldats maintenant ? C'est ça ? Le journal de presque 17h17 Les sortez immédiatement ! Oui s'il vous plaît, soyez gentil de sortir parce que ça commence à devenir gênant maintenant ! Et on commence par les titres ! Invité dans l'émission quotidien, Nicolas Sarkozy a créé la polémique en associant le mot nègre au mot singe. Oui, il paraît que même Brice Hortefeu était choquée, c'est vous dire. Et aujourd'hui c'est également le 19e anniversaire des attentats du 11 septembre. Et voilà, comme par hasard ça tombe un 11 septembre. Complot, bien sûr. Et les brèves. Alors essayez pas de noyer le poisson en proposant de faire des brèves, je suis pas dupe évidemment. Chaque année c'est comme ça. Et on commence avec le ministre de la Santé, Olivier Véran. Qui était invité chez nous à la matinale de France Inter avant-hier, il y a une petite phrase qui nous avait échappé. C'est-à-dire qu'il circule moins vite, mais il circule quand même, et il circule malgré tout de plus en plus rapidement. Eh oui, eh oui, mais non mais vous vous moquez parce que vous pigez pas bien l'épidémiologie. Parce que voilà, c'est comme le masque, il avait bien expliqué, il est parfaitement inutile, mais malgré tout il est de plus en plus indispensable. Vous voyez, c'est ça l'Olivier Véran style. On vient de nous écouter et du coup c'est reporté à 19h. Parce qu'il est un petit peu perdu. Bien sûr, alors coronavirus toujours, une équipe de médecins américains signale que des douleurs aux testicules pourraient être un nouveau symptôme. Oui, du coup on va le rebaptiser le coroness virus. Évidemment. Aux Etats-Unis, Donald Trump a reconnu avoir minimisé le Covid pour ne pas créer de panique. Et en même temps, si avoir élu Donald Trump, ça ne fait pas paniquer les Américains, c'est pas un petit virus qui va leur faire peur. Ah oui, c'est bizarre comme communication de la part d'un président. Oui, mais demain, s'il y a une pluie de météorites qui menacent de s'abattre sur la terre, Trump va dire aux Américains, n'oubliez pas votre parapluie. En sortant, ça peut être utile. Revenons en France, où le ministère de l'Intérieur veut obliger les médias et les réseaux sociaux à flouter les visages des policiers. Et sur Twitter, qui a réagi ? Alexandre Benalla, qui a qualifié la nouvelle de « très bonne initiative ». Et je pense que dans ce cas-là, on est dans le floutage de gueule. À Bordeaux, le maire Europe Écologie Les Verts a décidé de supprimer les sapins de Noël parce qu'il ne veut pas voir, je cite, « d'arbres morts sur les places de la ville ». On attend avec impatience ce jour où il va annoncer à Bordeaux que la souffrance des raisins lui est insupportable. Sans transition possible, justice. Le site Jackie et Michel est visé par une enquête. Et oui, au lieu de leur dire merci, il va surtout falloir qu'ils commencent à dire pardon, Jackie et Michel. C'est quand même une enquête pour viol et proxénétisme. Et oui, ils sont mal barrés, à moins qu'ils deviennent tous les deux Jackie et Michel, ministres de l'Intérieur. Et là, c'est un début de solution. Allez, la fiche du nouvel OSS 117 a été dévoilée. C'est un nouveau film dont le titre est, je vous le cite, « Alerte rouge en Afrique noire ». Oui, Nicolas Sarkozy a réagi déclarant qu'il avait hâte de voir ce remake de « La planète des singes ». Et des brèves. Et des brèves, selon une étude réalisée pour le site de rencontre Glidden, septembre est le mois où vous avez le plus de chances de vous faire tromper. Comme quoi, en septembre, il n'y a pas que les enfants qui retrouvent leur maîtresse apparemment. Et la dernière ? Et oui, moins mignonne. Près de Reims, deux publicités pour Durex pour le sexe anal ont été installées devant l'école maternelle. Ah, et donc qu'est-ce que vous conseillez dans ce cas ? Mon conseil, c'est plutôt de rentrer par la porte derrière, du coup, parce que… Enfin, de l'école, non, de l'école, bien sûr, de l'école. Ça va pas bien. Mais non, mais c'est pas… Voilà. Voilà.